J'accueille Émilie Nirlot, chef de projet aux ateliers Luma à Arles, qui vient nous présenter une expérimentation sur des dispositifs de protection du nerf réalisés à partir de paille de riz. Bonjour à tous, je coordonne un projet de recherche et développement en fabrication d'éléments de design biosourcés au centre d'atelier Luma. Il s'agit d'un projet de fabrication de dispositifs de protection des dunes à partir de paille de riz recyclée. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en public, donc j'ai la voix qui flanche un peu. Pour situer un petit peu, Atelier Luma, c'est un des programmes de la Fondation Luma, fondé par Maya Hoffman. C'est un centre culturel expérimental en construction. Et donc, Atelier Luma, c'est un laboratoire de recherche qui s'appuie sur les ressources locales de sa biorégion, donc les matériaux, les savoir-faire du territoire Camarguet, en utilisant le design comme outil pour la transition. Donc, on développe des projets basés sur des matériaux biosourcés comme les algues, le sel, les plantes invasives, les déchets agricoles comme la paille de riz dont je vais vous parler, où on explore le potentiel de la matière organique pour créer de nouvelles applications et des prototypes intégrés à des systèmes de production durables. Donc, retour d'expérience sur le projet May Your Rice Never Burn, que le riz ne brûle jamais. Ce projet est la première phase et la première application du projet de recherche autour de la paille de riz. Il a été conçu en partenariat avec le parc naturel régional de Camargue, l'accompagnement de la tour du Valat et EID Méditerranée, qui nous a apporté une grande expertise scientifique. Il a été construit avec une architecte, Estelle Julien, et un collectif d'artisanes en vannerie sauvage. Donc, il a mis en lien deux problématiques. Comment pallier à l'éco-buage de la paille de riz en Camargue ? Comme on lit en bas à droite, 90 % des 40 000 tonnes de paille produites sur le territoire camargaise sont brûlées chaque année. Et deuxième constat, l'érosion du littoral. Donc, comment protéger l'érosion du littoral en agissant sur la gestion du capital sableux ? Donc, pour répondre à ces deux problématiques, on a recherché à mettre en oeuvre une solution fondée sur la nature, même si on n'aime pas parler de solution dans le sens où on est encore en phase de recherche, mais en tout cas, un procédé fondé sur la nature. Donc, il repose sur trois piliers. Donc, premier pilier, le territoire et sa protection. Donc, avec la fabrication de dispositifs de protection à partir d'écomatériaux respectueux de la nature et qui préservent les écosystèmes, à l'inverse des défenses dites dures qui bétonnent les digues et bouleversent les écosystèmes et les flux sédimentaires. Deuxième pilier de notre approche, l'éducation et la participation, sensibiliser et communiquer grâce au partage de connaissances. Et puis, troisième pilier, transformer les résidus agricoles en ressources avec l'utilisation de la paille de riz grâce au savoir-faire de l'artisanat. Voilà. Donc, là, on voit un petit peu toutes les étapes du processus du projet. Donc, la fabrication des prototypes, le choix d'un site d'expérimentation, l'installation des micro-tests, la mise en place d'un protocole de suivi et d'observation de l'évolution du matériau et puis l'installation collective des prototypes. Donc, on a été accompagnés tout au long du projet par un cercle de réflexion. C'est un ensemble d'intervenants publics et privés qu'on a réunis autour du projet, que j'ai déjà cités, le parc naturel régional de Camargue, EI des Méditerranées, la Tour du Valat et d'autres structures aussi. Et dès les prémices du projet, on a aussi souhaité rassembler les acteurs locaux de la résiculture, de l'artisanat, les protecteurs de la nature, les défenseurs du littoral Camarguet. Et on a réalisé, avec tous ces contributeurs, un atelier collectif de fabrication et d'installation des prototypes sur la zone d'intervention. On voit ici une phase de récolte à la main. Alors, effectivement, il y avait deux phases de récolte, récolte à la main et récolte classique à la moissonneuse-batteuse. Donc, ici, le moment de la récolte manuelle. Deux phases de séchage, une phase de séchage au champ et puis, il y a une phase de séchage hors champ. Donc, ici, on voit les bouquets de paille récoltés à la main qui sont suspendus dans un lieu sec et abrité pour atteindre le bon taux hygrométrique. Voilà. Et ici, on voit donc des premiers échantillons de prototypes. Donc, pour la fabrication, on a importé de Chine une machine très artisanale, voire archaïque. Et on l'a mise aux normes et prototypée. Donc, voilà. Pour le choix du site, nous avions comme périmètre de recherche cinq sites pressentis dans la zone sud-est du delta du Rhône. La zone d'intervention choisie a été la plage de Piémonson qui présente un cordon d'une aire très dégradé avec une grande dégradation des groupements végétaux et une faiblesse morphologique qui nécessite d'être réparée. Donc, ce site est en effet en situation post-traumatique parce que c'est un site qui a été habité jusqu'en 2016. Donc, il a subi énormément la pression anthropique mais aussi en raison de la réduction des apports sédimentaires dus d'une part à la bétonisation des côtes qui perturbe les flux marins et aussi au changement climatique. Donc, on voit ici l'évolution du trait de côte avec les premiers relevés de 1942. Donc, on voit effectivement comment ça avance mais aussi comment ça s'accélère. Donc, ici, un plan topographique du projet paysager où on voit donc les différents types de l'implantation des différents types de micro-tests. Donc, le principe est ici une réponse en fait très localisée aux différentes problématiques qui sont rencontrées sur les dunes. Donc, en fait, selon que la dune présente des sifflevants, une cuvette de déflation, une falaise, on va répondre en fait localement selon les micro-géographies de la dune abîmée. Donc, par exemple, on voit devant ce qu'on appelle le Shimenawa qui est en fait un boudin derrière deux types de géotextiles et à gauche des dispositifs verticaux qui sont les capteurs. Donc, les types de dispositifs, donc, on voit les protections verticales qui sont donc les capteurs qui vont permettre en fait de reformer la dune, capter le sable et les protections horizontales, donc les géotextiles qui vont permettre de favoriser la fixation de la végétation et maintenir le taux d'humidité. Donc, ici, plus en détail, un échantillon, enfin, un premier prototype de géotextile. Donc, on le voit mis en situation en photo. et ici, là, je vous montre seulement les prototypes qui ont été retenus pour la mise en situation sur le site. Il y en a eu une quinzaine de prototypes développés. ici, les capteurs verticaux qui sont ancrés dans le sol grâce à des cannes de Provence. Voilà, donc, la phase de conception des prototypes s'est poursuivie par un atelier collaboratif qui s'est étendu sur cinq jours où on a uni un réseau de personnes qui gravitent autour de cette culture du riz, mais plus largement aussi autour de l'artisanat, autour de la protection de la nature et puis avec aussi les habitants locaux pour transformer en fait la perception que les gens ont de ce que peut être un déchet en quelque chose qui peut être utile. Donc, l'atelier s'est déroulé en deux phases. Il y avait trois jours de finalisation de la fabrication des dispositifs et puis deux journées où on a installé collectivement les prototypes sur la zone d'intervention. Donc, on voit ici un moment, le deuxième moment d'installation sur le site des prototypes, donc sur la zone de test. Donc, une notion très importante qui traverse le projet et qui s'est exprimée pleinement au moment de cet atelier, c'est la création d'un nouveau rituel sur le territoire avec une aventure collective, cyclique, qui revient chaque année, rattachant les communautés au fort potentiel du territoire. Et deuxième notion très importante, la transmission de l'artisanat qui est également un point très, très fort du projet. Voilà, donc, bien évidemment, le matériau à des potentiels qui vont bien au-delà de cette première application du projet. On souhaite engager une deuxième phase de recherche et de développement pour une valorisation plus large du matériau avec des designers de très haut niveau et on pense assez facilement au géotextile qui a de nombreuses applications possibles, mais ça peut être, voilà, il y a beaucoup de terrains d'expérimentation encore et on cherche des partenaires, des contributeurs pour accompagner cette évolution et porter le projet à une autre échelle et pour faire l'usage, pour avoir l'usage de ces matériaux. Donc, poursuivre le projet avec vous, qu'il s'agisse d'échanges de connaissances sur les matériaux, qu'il s'agisse de financements, par exemple, pour la mise en place d'une étude de marché et on souhaite bien sûr maintenir la dimension collective du projet avec les acteurs du territoire. Donc, on veut explorer des alternatives durables et locales qu'on peut apporter à vos produits avec l'utilisation de la paille de riz. Donc, dans cet objectif, mieux comprendre vos besoins. Donc, on vous invite à prendre part au projet pour, voilà, dans le but d'améliorer la qualité de l'air et les conditions de santé du territoire camarguais en proposant une alternative au brûlage de la paille, mettre en lumière votre engagement pour soutenir une innovation créative et durable en Camargue et être associé à un centre de création et d'expérimentation majeur dans le monde et prendre part à des événements de design internationaux. Applaudissements